Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 6 de Tokyo Revengers. Alors que le jour où Draken est censé mourir approche à grands pas, le collégien Takemichi Anagaki décide de rassembler des informations sur Moebius et son chef, Nobutsaka Ozanai. Takemichi, plus âgé, découvre que ce dernier travaille comme ouvrier du bâtiment et se rend sur le site avec Naoto. Ils sont stupéfaits d'apprendre qu'Ozanai est un homme doux à la voix douce qui se fait maltraiter par son patron. Ils lui parlent et découvrent que quelqu'un tirait des ficelles par derrière pour que Moebius et Thoman s'affrontent. Cependant, ils refusent de divulguer le nom de cette personne. Avant de partir, ils se lamentent sur le fait que sa vie aurait été si différente si Draken n'était pas mort. Takemichi retourne dans le passé dans l'espoir de convaincre Maiki de ne pas combattre Moebius. Même si Pachin ou Haruki le tabassent pour avoir dit que quelqu'un orchestrait un combat entre les deux gangs. Takemichi continue d'affirmer sa position, tandis que Maiki déclare qu'ils vont combattre Moebius parce que c'est ce qu'il a décidé. C'est alors que le jeune Ozanai arrive avec son équipe, encerclant leur... Sous-titrage ST' 501